Coucou, donc voilà on est vendredi, ça fait juste trois jours qu'il fait moche, ça s'améliore pas, il pleut, il fait froid, je squatte la chambre, programme télé, turc, je vais vous dire, voilà j'ai une petite baisse de régime là, un petit peu marre de cette météo pourrie, d'après ce qu'ils disent ça devrait s'améliorer à partir de dimanche, il y a plutôt intérêt là parce que je vous cache pas que je me tâte à avancer mon départ tellement je suis gavée entre tout ce que j'ai découvert à l'hôtel, tous ces trucs mensongères qui ne fonctionnent pas, ou qui sont même pas de cet hôtel mais d'un autre, enfin bref, je vous passe les détails, dur, franchement dur, 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 j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus, allez, il faut que ça change, donc voilà, petite vidéo du vendredi, c'est j'ai déprimé, il fait moche, je squatte dans la chambre, je vais pas arrêter de dormir, ça doit se voir, peut-être dans le cul d'ailleurs, je suis pas là pour faire ma belle, juste pour raconter mes péripéties de ce séjour toute seule en Turquie, à la base, je suis venue là en cuir thermal pour mes problèmes de santé parce que j'avais entendu que beaucoup de cuiristes venaient ici, pour les bienfaits justement de la Thalasso, ouais, ben, ce qu'il y a là, j'ai la même chose à Strasbourg, même mieux, donc au final, je sais pas si j'ai bien fait de partir quoi, surtout avec tout ce que je découvre ici, parce que quand on va en Turquie, dans des lieux touristiques, on ne voit pas ce qui se passe autour, sauf que là, comme je suis pas avec des touristes, mais avec des estivants, ben, enfin, des gens d'ici, je sais pas comment on dit, je suis un peu fatigué, donc j'ai un petit peu du mal avec mon vocabulaire, euh, bref, voilà, les gens à l'hôtel, les trois quarts sont pas agréables, à part les deux femmes de ménage qui sont extraordinaires, et je remercie leur gentillesse et leur sympathie, d'ailleurs, mais sinon, le reste de l'hôtel, c'est pas ça du tout, donc voilà. Je vais en profiter, tiens, pour vous raconter, mon anecdote de la nuit. Je me suis couchée à l' Madison, et à une heure du matin, j'entends une sonnerie bizarre dans ma chambre, et je me dis, putain, c'est quoi ça, c'est quoi ce bruit, et tlilililil, tlilil, tlililil, putain, jusqu'à ce que je calque que c'est le téléphone de la chambre qui sonne. La seule façon de faire sonner ce téléphone, c'est qu'il y a quelqu'un qui m'appelle à la réception parce qu'évidemment, personne n'a les coordonnées de l'hôtel où je suis. Sauf que moi, quand on me réveille à une heure du matin, un, déjà je suis mal vissée, deux, je panique en me disant, putain, est-ce qu'il s'est passé un truc à Strasbourg ? Est-ce qu'on essaie de me voindre dans la chambre parce que le wifi n'est pas connecté à cette heure-là ? Donc, premier réflexe, je descends à la réception, je leur demande pourquoi ils m'ont appelé dans la chambre. Et là, ils me regardent, non, c'est pas nous, c'est pas nous. Alors, bien sûr, arrêtez de vous foutre de ma gueule. J'ai dit, il n'y a que vous, tu peux appeler dans la chambre et personne d'autre, quoi. Alors, le mec, ouais, sorry, sorry, enfin bref, je suis remontée vénère et découvert, tant mieux que ça n'avait rien à voir, que ce n'est pas quelqu'un qui essaie de me joindre à Strasbourg pour me dire qu'il y avait un souci. Donc, voilà. En plus, voilà, je suis loin de tout le monde. J'apprends que mon fils, qui a à peine 19 ans, a des troublements existentiels. C'est un truc de vieux, normalement. Là, j'apprends qu'il doit avoir trois mois de traitement. Et que, si ça ne va pas mieux, il aura un traitement lourd dans trois mois, quoi. Donc, en plus de la météo qui ne va pas, je cumule les mauvaises nouvelles. Ma mère, qui est un kystozo vert, qui a été décelée par scanner, et la semaine prochaine, elle doit faire un IRM, parce que pour eux, ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui cloche, en espérant, bien sûr, que ce ne soit pas cancéreux. Bref, les nouvelles, elles affluent, mais elles ne sont pas très bonnes, quoi. Donc, il serait vraiment, mais vraiment temps que ça change. Parce que, en tout cas, je peux vous garantir que le gars de la réception, il a vu ce que c'était une Française en colère, hein. Du haut de mai, 1m53, j'ai bien gueulé, peut-être dans ma langue, mais j'ai bien gueulé, en disant, maintenant, vous arrêtez vos conneries, si vous devez appeler une chambre, vous appelez la bonne, quoi. Parce que réveiller les gens à une heure du mat', ce n'est pas terrible, quoi. Donc, du coup, jusqu'à 2h30, je n'arrivais pas à dormir. Jusqu'à ce que je pique du nez, enfin. Après, je me suis battu avec ce moustique qui m'a chopé, je ne sais pas combien de fois dans la nuit, et que je n'arrivais pas à attraper. Et, j'espère que c'est la prise qui a fini par le bouffer, quoi. Si j'ai une prise anti-moustique, voilà. Donc, je ne dirais pas plus pour aujourd'hui. Excusez-moi si je suis un peu brouillon, mais j'ai un petit peu du mal, quoi. Bon, allez. Je vous embrasse, je vous rappelle demain. Enfin, je vous recontacte. Vous voyez, vous voyez, je suis complètement à l'ouest. Je referai une autre vidéo demain, en espérant un peu plus dans la joie et la bonne humeur qu'aujourd'hui, parce que là, mon état d'esprit, il est dans le même état que la météo. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez le ciel, je vais essayer de vous le montrer. Attendez. Regardez. C'est tout gris. Tout gris, 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 tout gris. Tout gris partout. Tout gris. Voilà. Magnifique, hein ? Oui, c'est magnifique. Bref. Bref. À demain, les loulous. Ciao, ciao.